Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler encore une fois des agences de consulting, des agences SMMA. Et on va voir ensemble aujourd'hui quels sont les clients idéaux lorsqu'on se lance dans le SMMA ou dans le consulting. Ou même lorsqu'on est déjà lancé, peut-être que vous êtes déjà en activité depuis un petit moment et que vous voulez optimiser votre entreprise. Et bien l'optimisation de l'entreprise comme ça, ça passe par l'optimisation des clients et du choix de votre clientèle. Donc on va parler aujourd'hui des différentes clientèles que vous pouvez aller chercher et selon moi, des meilleurs profils clients pour vous. Alors avant de commencer, comme d'habitude, si vous voulez vous-même devenir consultant ou lancer votre agence SMMA, il y a un atelier, une masterclass qui est entièrement gratuite et qui est en description de cette vidéo juste en dessous. C'est un atelier vidéo qui dure plus d'une heure, dans lequel je vous donne les 5 étapes pour lancer votre agence SMMA. Et j'y donne aussi des niches que je vous conseille fortement pour 2020-2021. Donc vous pouvez aller voir tout ça, c'est en description. Et l'autre point aussi, c'est qu'en description, vous trouverez le lien de notre Instagram sur lequel on essaie d'être beaucoup plus actif. On met des stories, on met des IGTV, des photos, etc. régulièrement. Donc je vous invite à aller voir ça. C'est un bon pont entre deux vidéos YouTube, ça vous permet de voir un peu le quotidien entre les vidéos YouTube. Donc on va attaquer le sujet du jour avec le profil des clients idéaux. Désolé si je baisse les yeux, j'ai pris les notes sur l'iPad. Donc je vais te baisser les yeux pour les lire de temps en temps pour ne rien oublier. Alors le premier point, on va commencer par la base. Je sais très bien, parce que j'ai démarré sans accompagnement. Et donc je vois exactement les mécanismes qui vont arriver à certains d'entre vous, peut-être même à la majorité. C'est le fait d'avoir un certain syndrome de l'imposteur quand on se lance. Et ce syndrome de l'imposteur, ce manque de confiance en soi finalement, qui est tout à fait naturel quand on se lance, va nous pousser à aller chercher des entreprises peut-être moins prestigieuses, entre guillemets. Mais c'est un peu un mécanisme de, on va essayer de rester dans une certaine zone de confort. On va se dire, je ne vais pas essayer d'attaquer de trop grosses entreprises ou des clients trop prestigieux. Je vais commencer par me faire mes armes sur des petits clients, donc des petites entreprises, avant d'aller voir de plus gros clients. Alors en théorie, il n'y a rien de mal là-dedans. Le problème, c'est que lorsqu'on parle de petites entreprises, quand on démarre, c'est souvent des auto-entrepreneurs. Très souvent, et je le vois, c'était mon cas, mais je le vois aussi beaucoup dans les membres de la formation de devenir consultant, en démarrage, on a tendance à aller voir des gens qui vont nous ressembler. Des auto-entrepreneurs, des photographes indépendants, des graphistes indépendants. Vous voyez, tous les métiers où les gens travaillent en freelance ou en indépendant. Très souvent, c'est les entreprises qui ont, allez, la majorité des autres entreprises ont moins de 30 000 par an de revenus, mais on va dire que là, on parle de gens qui ont quand même un temps plein là-dedans. Allez, c'est les entreprises qui vont faire 30, 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires par an, pour la majorité. Certaines peuvent aller jusqu'à 80 000 euros par an. Mais très souvent, c'est des chiffres d'affaires qui représentent surtout le revenu principal du freelance. Et on a tendance, en tant que consultant en démarrage, à aller les voir, ces gens-là. Le problème, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est encore plus compliqué de travailler avec une petite entreprise qu'avec une PME. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, quelqu'un qui travaille, on va dire, à son compte et a fait, par exemple, 50 000 euros par an de chiffre d'affaires, va avoir forcément beaucoup moins de budget pour de la pub et va avoir beaucoup moins de, on va dire, de capital à risquer. Ce qui veut dire que, d'une part, avec moins de budget, vous pouvez faire moins de tests. Tout ce que vous allez faire en termes de marketing va être plus compliqué. Et ensuite de ça, si vous vous loupez, par exemple, sur l'une de vos campagnes, malheureusement, le budget que vous perdez, le client ne pourra peut-être pas le remplacer tout de suite. Il va vous dire, pour ton deuxième test, on va attendre le mois prochain. Tout ça pour dire que, moins il y a de fonds à investir en marketing numérique, plus c'est compliqué. Je vais vous faire une petite métaphore rapide. Vous voyez, derrière moi, il y a un aquarium. Il est tout petit, l'aquarium. Au début, moi, ça m'intéresse un peu. Je me suis dit, je vais me lancer là-dedans et je vais commencer par un petit aquarium pour que ce soit plus facile. Et puis, ça marche bien, je me prendrais un gros. Et j'ai eu plein de problèmes avec au début. Et le vendeur à l'animalerie m'a dit, tu sais, tu as pris un petit en pensant que ce serait plus facile, mais sache que c'est, en fait, beaucoup plus compliqué qu'avec un gros aquarium. Tu aurais dû reprendre un gros dès le début, ça aurait été plus facile pour toi. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir plusieurs problèmes là-dedans. Il peut y avoir des algues, des trucs comme ça. Le truc, c'est que dans un gros aquarium, s'il y a des algues qui vont apparaître dans un coin de l'aquarium, ça ne va pas forcément aller jusqu'à l'autre côté de l'aquarium. On peut traiter le coin qui est contaminé et régler le problème. Dans un petit aquarium, dès qu'il y a un souci, ça va aller sur tout l'aquarium. Ça va le remplir instantanément. Pour une petite entreprise, c'est un peu le même principe. Dès que vous avez un problème avec votre budget, par exemple, vous avez un budget pour votre client de 10 euros par jour de publicité, vous ne pouvez pas faire cinq campagnes, en avoir quatre qui marchent et une qui ne marche pas. Si vous n'avez qu'une campagne avec 10 euros par jour, malheureusement, s'il ne marche pas, c'est toutes vos campagnes qui ne fonctionnent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne diluez pas les risques avec des petits budgets. Et malheureusement, les petits budgets, c'est les petites entreprises qui vous les confient. Et donc, une entreprise de plus grande taille pourrait vous donner beaucoup plus de budget. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas toujours plus facile, en fait. C'est carrément plus compliqué de travailler avec des petites entreprises qu'avec des plus grosses. Donc, là, c'est mon premier point. Donc, non, les travailleurs autonomes et les très petites entreprises ne sont pas des bons clients pour un consultant en démarrage. Ça, c'est mon avis personnel. Et ça a tendance à se vérifier à chaque fois que j'en parle avec d'autres consultants en démarrage. Encore une petite parenthèse pour vous dire que je m'excuse pour ma tête. Je ne sais pas si ça se voit en caméra, mais je meurs de chaud. Il faut au moins 35 degrés là avec les lumières, etc. J'en peux plus. J'en peux plus des canicules. J'ai envie de ça s'arrêter. J'ai envie de retourner à l'hiver où il y a moins 30 et 2 mètres de neige au Québec. Ça commence à me manquer dans ces conditions-là. Enfin bref. Donc, du coup, si on ne va pas attaquer les petites entreprises, qui est-ce qu'on va voir ? Eh bien, moi, mon conseil, le client idéal selon moi pour un consultant, c'est les PME qui font entre 1 million et 10 millions de chiffre d'affaires. Et oui, 10 millions de chiffre d'affaires, ça peut être encore une PME. Un hôtel qui marche bien, par exemple, est encore considéré comme une PME. Ce n'est pas une grande entreprise. Moi, quand je parle de grande entreprise, on parle de groupe, de boîtes qui ont 1 000, 2 000 employés, des trucs comme ça. Je dirais qu'entre 10 millions, on est à la limite, à mon avis. Mais je vous dirais qu'un hôtel qui fait 8, 9 millions de chiffre d'affaires fait partie des grosses PME, éventuellement. Et généralement, on parle en termes d'équipe entre 5 personnes et 100 personnes, 150 personnes max. Moi, je vous dirais que ça, c'est la fourchette idéale. Parce que finalement, dans ce genre d'entreprise, qui ont entre 5-10 employés et 100 employés, et entre 1 et 10 millions de chiffre d'affaires, il y a déjà un bon budget pour le marketing. Ils ont prouvé leur efficacité sur le marché. C'est-à-dire que là, ce n'est pas comme une startup où on n'est pas encore sûr que le produit va se rendre ou pas. Là, on sait qu'il fonctionne bien. On sait que le marché veut leur produit ou leur service, vu qu'ils ont déjà un bon chiffre d'affaires. On sait aussi qu'ils ont déjà un budget marketing avec ce genre de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, l'offre et la demande est prouvée pour ce genre d'entreprise. Donc, on sait que si ces gens-là font déjà 5 millions de chiffre d'affaires, mais ne font pas encore de web, forcément, le fait de faire du marketing numérique va juste augmenter leur vente. Donc, on sait qu'on sera déjà gagnant avec ce genre de business. On sait qu'en mettant de bonnes campagnes en place pour eux, ça ne fera qu'apporter des résultats. Donc, ça, c'est le premier point intéressant. Le deuxième point intéressant, c'est que dans une trop petite entreprise, c'est facile de parler aux décisionnaires, mais il n'y a pas de budget. Dans une très grande entreprise, il y a énormément de budget, mais c'est très, très, très compliqué de parler aux décisionnaires. Et le cycle de décision, le moment où vous allez l'approcher et le moment où il va signer, il peut se passer un an, deux ans. Dans une PME qui fait 5 millions de chiffre d'affaires, par exemple, il y a déjà un bon budget. Ça peut aller de 2 à 10 000 dollars par mois, euros par mois de budget publicitaire, mais en même temps, c'est assez simple de parler au PDG ou au décisionnaire. Franchement, généralement, dans des boîtes de 100 salariés et moins, le PDG ou le directeur général est toujours présent et plutôt accessible. Donc, c'est une sorte de juste milieu idéal pour un consultant comme nous. C'est le fait de pouvoir parler en tout temps au décisionnaire, d'avoir une discussion directe avec lui. Même pendant le contrat, si vous le signez, vous allez pouvoir continuer de parler avec lui, non pas avec 10 000 intermédiaires comme c'est le cas dans les grandes entreprises. Et c'est super intéressant. Si vous voulez augmenter le budget publicitaire d'un mois à l'autre, vous proposez ça au PDG, il vous dit oui, il vous dit non et vous appliquez. Avec une grande boîte, dès qu'il y a une modification au niveau du budget, des pubs, etc., ça doit passer par 3 à 4 intermédiaires décisionnaires qui sont hiérarchiquement, une suite hiérarchique, on va dire, jusqu'à arriver à une décision finale. Et ça, c'est très long. J'ai eu une expérience avec une grosse boîte qui avait plus de 600, 700 employés et qui faisait pas loin de 30, 40 millions au chiffre d'affaires. Et franchement, j'ai pas aimé. Oui, les contrats sont beaux, les chiffres sont beaux, mais chaque réunion, il y avait 7 personnes autour de la table qui ont toutes des intérêts très différents. Il y en a un qui va être le directeur financier qui va vouloir économiser de l'argent, l'autre le directeur marketing qui va vouloir mettre le paquet, l'autre qui est en production mais qui comprend pas la technologie va dire, non, j'y crois pas au web. Il faut mettre tout ce monde là, d'accord, pour arriver à une décision. Vous voyez, c'est compliqué. Donc, en termes de rentabilité, finalement, c'est peut-être mieux des fois de se concentrer sur des entreprises un peu plus petites. Donc, pas des grands groupes, des grandes marques, mais des PME qui marchent bien, qui sont prospères et qui vont prendre des décisions rapidement. Donc, voilà déjà pour le profil d'entreprise que je vous conseille. En résumé, c'est une PME entre 5 et 100 salariés, entre 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Si possible, plutôt autour de 1 ou 2 millions de chiffre d'affaires. Généralement, les boîtes qui font 1 ou 2 millions de chiffre d'affaires, c'est des bonnes boîtes prospères et qui, on va dire, ont un besoin de croissance, mais qui vont quand même prouver leur efficacité sur le marché. Donc, ça, c'était pour le profil idéal. Maintenant, j'aimerais dire un petit mot sur les niches. On me demande souvent à quoi ressemble une bonne niche. Une bonne niche, c'est une niche qui va avoir suffisamment d'entreprises en son sein pour avoir un potentiel économique long terme. Donc, si vous, votre objectif, c'est d'avoir, si c'est pour être tout seul et faire 10-15 000 euros par mois, il y a à peu près toutes les niches qui vont le permettre. Maintenant, si ce que vous voulez, c'est une agence de 25 personnes à terme qui va faire 4 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, il faut déjà avoir une plus grosse niche. Et donc, comment définir si une niche a un potentiel ou pas ? Déjà, j'aimerais faire une petite différence entre ce que j'appelle les niches cachées et les niches connues. Quand je prends l'exemple, par exemple, dans la formation « Devenir consultant », la formation premium, il y a un module où je parle des niches, où je parle des électriciens, par exemple. Je prends les électriciens comme étant un exemple. Et je ne me souviens plus très bien des chiffres, mais je crois que j'avais cité 45 000 électriciens en France. Donc, une agence pourrait tout à fait se positionner sur la niche des électriciens. Il y en a 45 000 en France, donc on voit très bien qu'il y a vraiment de la marge pour avoir une agence qui peut même faire 20 millions de chiffres d'affaires. Il y a du monde. Ceci dit, il y a aussi éventuellement plus de concurrence. Donc, oui, il y a un potentiel économique important sur 45 000 électriciens, on est d'accord, mais il y a aussi potentiellement plus de concurrence. Et donc, généralement, quand je parlais d'une niche avec 45 000 personnes, on venait me voir en me disant « Écoute, moi j'ai une idée, mais c'est ultra niché, ils sont 400 en France, donc du coup, par rapport aux électriciens qui sont 45 000, est-ce que j'ai quand même un potentiel économique ? » Et généralement, la réponse, elle est oui, parce que même s'il n'y en a que 400, on parle de niches ultra, ultra précises et que j'appelle cachées, parce que 99% des gens n'y pensent pas. Je vais vous inventer un exemple comme ça. Imaginons, d'un côté, vous avez les électriciens, puis de l'autre côté, vous voulez devenir consultant et aider les vétérinaires équestres, donc les vétérinaires qui font que les chevaux à vendre leur service et à se faire connaître par les clubs d'équitation, etc., en France. C'est un exemple comme ça. Mais imaginons que vous êtes là, vous avez votre père ou votre mère qui est vétérinaire pour les chevaux, et vous vous dites « Ouais, il y en a quand même 3-400 en France qui font le même métier que mon parent, et j'aimerais ça les aider. » Là, concrètement, vous n'auriez peut-être jamais pensé à cette niche-là sans avoir connu quelqu'un qui était là-dedans. Du coup, vous imaginez bien que 99,9% des consultants en France ne vont pas penser à cette niche. Donc techniquement, oui, il y a beaucoup moins de prospects potentiels sur cette niche, il n'y en a pas 45 000, il n'y en a peut-être que 400, mais en attendant, ces 400 personnes-là, il n'y a que vous qui allez les voir. Ou alors, ils vont se faire rapprocher par des agences généralistes, mais comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans les vidéos où je parle des niches, quand vous avez le choix entre un spécialiste de votre domaine et un généraliste au même prix, vous prenez le spécialiste, voire même peut-être plus cher. Donc, ce qui fait que même si vous avez seulement 400 prospects dans votre niche, si les 400 vous font confiance et décident de venir vers vous, vous avez un potentiel économique énorme. Et si vous êtes spécialiste, vous pouvez augmenter vos prix. Et là, ce qui fait que finalement, oui, peut-être qu'à terme, vous ne pourrez pas avoir une agence de 150 personnes, vous ne pourrez pas avoir autant d'employés que de clients. Mais ceci dit, si vous êtes de 1 à 10 personnes dans votre agence, peut-être que votre comptabilité va être vraiment énorme par rapport à une agence classique. Parce qu'en tant que spécialiste dans une niche précise, vous pourriez être capable de doubler, tripler vos tarifs et les clients continueront de faire affaire avec vous. Ils sont heureux de le faire parce que vous êtes spécialisé tout simplement. Donc, vous voyez, la rentabilité, peut-être elle est encore plus élevée dans une niche cachée que dans une niche connue. Déjà que dans une niche en général, elle sera plus élevée la rentabilité que dans une agence généraliste. Donc, vous voyez, il y a plusieurs strates, on va dire, de niches. Et non, ce n'est pas impossible d'avoir une agence, une activité prospère avec une petite niche. Si vous êtes seul, alors là, vraiment, il ne faut pas s'inquiéter. Parce que, regardez, rien qu'une toute petite niche en France, c'est au minimum, en vrai, 3-400 personnes, je n'y crois pas trop. Une petite niche, ça doit être 500 à 1 000 pratiquants, par exemple, en France. Quand on voit 500 clients, s'ils sont à 1 000 euros par mois, vous êtes déjà bien, vous faites déjà plus de 5 millions. Donc, tout ça pour dire que pour gagner 10, 15, 20, 25 000 euros par mois, vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers, des milliers, des milliers de prospects potentiels. Vous pouvez très bien y arriver avec une niche de 100 ou 200 personnes. Donc, 500 ou 1 000, c'est largement suffisant. Donc, vous pouvez vous nicher dans, on va dire, des niches cachées. Donc, voilà globalement pour cette vidéo. Vous avez le profil des clients que, personnellement, je préfère. Maintenant, on fait affaire à peu près qu'avec des clients de ce calibre-là. On fait des exceptions, comme tout le monde, et je vous invite à en faire lorsqu'il y a vraiment une affinité. Nous, techniquement, j'ai décidé de ne jamais travailler avec des startups, par exemple. Je ne travaille pas avec des startups, tout simplement parce que les startups n'ont généralement pas encore prouvé l'offre et la demande sur leur offre ou leur service. Si une startup vient vous voir et n'a toujours vécu que sur des levées de fonds et vous demande de gérer leur campagne marketing, il n'y a pas encore de preuves que les clients vont vouloir de leur produit ou service. Donc, moi, je ne m'embarque pas trop là-dedans. Après, ça peut arriver que je le fasse si, par exemple, je suis approché par une startup sur un sujet qui me tient vraiment énormément à cœur. Eh bien, il y a moyen que j'y aille. C'est comme les associations. On a bossé avec deux ou trois assos. Il y en a deux où on a offert nos services, tout simplement parce qu'on aimait le projet et on voulait contribuer. Et une autre où, normalement, on dit non, mais là, on a dit oui, tout simplement parce qu'on aimait l'idée, on aimait l'objectif de l'assos. Donc, on a mis en place ce projet alors qu'on ne l'aurait pas fait en temps normal. Donc, vous voyez, vous pouvez faire des exceptions de temps en temps s'il y a une raison particulière. Mais n'acceptez pas tous les clients qui se présentent à vous et surtout, ciblez des clients qui vont correspondre à votre objectif financier. On a déjà parlé, on en parle aussi dans la masterclass qui est ci-dessous, mais votre objectif financier doit être, ou plutôt, le ciblage de vos clients et le choix de vos clients doit être relatif à votre objectif financier. Si vous voulez faire 15 000 euros par mois et que vous ne travaillez qu'avec des travailleurs autonomes qui ont 200-300 euros par mois de budget, il va vous en falloir des clients. Et s'il y a bien une chose que je peux vous dire d'expérience, c'est qu'un client à 300 euros est aussi, voire plus exigeant qu'un client à 3 000 euros par mois. Peu importe, parce que les 300 euros par mois pour un travailleur autonome, ça représente peut-être plus que 3 000 euros par mois pour une PME prospère. Donc, pour vous, c'est absolument une perte de rentabilité de travailler et de vous donner, etc., pour 2 ou 3 100 euros. Je ne dis pas que c'est mal, simplement, si votre objectif, c'est de faire 15 000 euros par mois, ce n'est peut-être pas la bonne voie, tout simplement. Et vous allez trouver le chemin beaucoup plus long. Entre signer deux clients à 2 000 euros chacun et être dès le début, un mois après votre lancement, votre lancement, être à 4 000 euros par mois et vous lancer, et puis signer 5 clients à 200 et toujours galérer parce que vous n'arrivez pas à vous faire un SMIC, il y a vraiment une différence, même au niveau du mental, de votre progression, de votre croissance, et ça peut atteindre et nuire à votre projet à long terme. Donc, bref, c'était mes conseils pour aujourd'hui, pour tout ça. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et comme vous l'avez vu, on a passé les 3 000 abonnés sur la chaîne, donc je pense faire une FAQ. Donc, on en parlera, je peux utiliser la section communauté du YouTube pour en parler, mais je pense que ça pourrait être sympa et faire une FAQ directement sur YouTube. On fera une vidéo sur le sujet. Donc, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez devenir consultant, c'est en description, il y a la masterclass gratuite. Et allez nous voir sur Instagram. Et d'ailleurs, proposez-nous aussi en commentaire ou sur Instagram directement le contenu que vous voulez qu'on diffuse sur Insta. On est ouvert à des propositions. Nous, on a juste envie de se donner un peu plus sur Instagram, de vous montrer plus de choses au quotidien. Donc, n'hésitez surtout pas, ça nous fera plaisir. Donc, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501